L'Avesta associé à Oura, Mazda, Mitra est le Yasata, le Dharma, le bénéfique, l'ordonnateur de l'univers, la source de l'énergie et de la lumière d'où est issue la vie, celui qui harmonise tout de par le monde, pour citer toujours notre rituel. Il est l'esprit du bien et de la loi juste, de la fidélité à la parole donnée, des valeurs que les uns et les autres vous pouvez retrouver. Il est le juge des vivants et des morts à la fin des temps, tel l'archange Michel, Mikaël, nous reviendrons là-dessus tout à l'heure, la justice qui pèse les âmes chez les chrétiens, ou Osiris chez les égyptiens. Il est secondé pour cette tâche par Rasdou, comme Osiris l'est par Mahat. Il est écrit également que l'œil de Mitra est le soleil, ce qui nous renvoie naturellement à l'œil de Ra ou à celui d'Horus. Je voudrais préciser que Michel, avatar de Mitra, domine non le taureau, mais le dragon. Il ne le tue pas, il le terrasse, il l'apprévoise. Dans le grand œuvre, ce dragon que l'Église a malheureusement assimilé au mâle, à Satan, est un des noms de la matière fixe et volatile associée. Nous connaissons la légende de la naissance du Mitra près d'une source, symbole de l'eau, abritée par un arbre, symbole de l'air dans sa ramure, avec les feuilles duquel il se constituait des habits. Il jaillit d'un rocher ou d'une grotte, symbole de la terre où nous marchons, toujours pour citer notre rituel, qui s'ouvrit pour l'en faire surgir à l'état adulte et non bébé, un bonnet phrygien attribue des mages et des sages sur la tête. Une torche dans la main gauche, symbole du feu que nous portons aussi de la main gauche. Un couteau dans la main droite. Ceci se passa un 25 décembre, date du soleil renaissant. Dei, natalis, solis, invicti. Sa mère était la déesse vierge Aditi, qui constitue avec Mitra et ses sept frères une enéade, les huit frères étant l'Ogdoad retrouvés dans la tradition égyptienne. Le soleil lui demande alors par l'intermédiaire d'un corbeau, nous reviendrons sur le symbolisme du corbeau tout à l'heure, d'égorger le taureau primitif. Mitra subjugue l'animal, signifiant ainsi le triomphe du soleil sur la lune, que symbolisent les cornes en croissant. Du feu sur l'eau, de la lumière sur l'obscurité de l'ignorance. Le taureau est l'hiéroglyphe du grand œuvre. Il est de qualité chaude et solaire. Vénéré par les égyptiens, on le retrouve dans l'épopée de Jason qui subjugue les taureaux pour les faire labourer le champ de Mars, ou dans celle d'Hercule qui terrasse le taureau de l'île de Crète. Ne dit-on pas prendre le taureau par les cornes, quand nous voulons signifier le travail intérieur à accomplir, pour maîtriser en nous les instincts qui ne nous permettent pas de nous spiritualiser ? Quand nous apprévoisons le taureau ou le dragon, quand nous sommes les guerriers au sens bouddhiste du terme, alors la volonté prime sur l'imagination. La foi sur la croyance, la passivité le subit la paresse spirituelle. Cette discipline que nous apprenons dans nos temples, chère aux mitraïstes, nous oriente vers la conscience, celle par laquelle l'homme est relié au divin.